... 800 000 selon les organisateurs, 340 000 selon la préfecture. Leur mot d'ordre, leur but, faire plier le gouvernement et permettre l'organisation d'un débat autour du mariage pour tous. La famille s'est sacrée, un père, une mère s'est élémentaire. En chœur, les manifestants anti-mariage guest comptent ces slogans. Mais au-delà de ces slogans, c'est par les urnes qu'ils veulent se faire entendre. Il faut que chaque Français, en conscience, puisse avoir sa part à la décision. Il faut absolument trouver pour lui une porte de sortie, il y en a une, c'est le référendum. Je demande solennellement au Président de la République d'organiser un référendum. Le référendum fait partie des éléments de la Constitution. Le peuple de France doit trancher et bien sûr nous accepterons sa décision. C'est une grosse mobilisation, c'est la mobilisation d'une partie de la France qui d'ailleurs on le voit bien dans les sondages est minoritaire qui était représentée hier dans la rue sur des valeurs et sur des choses qui nient en fin de compte l'évolution de la société telle qu'elle se passe. Simone Veil était dans la manifestation, en tout cas, elle nous a confié qu'elle était descendue pour saluer les manifestants. Ce n'était pas une manif de droite, il faut arrêter. Nous avions des gens de gauche avec nous, nous avions Georgina Dufoy, nous avions les poissons roses du PS, nous avions des maires de gauche, des élus de gauche et des Français de gauche, tout bêtement, des citoyens de gauche. Deuxièmement, nous avons rempli trois fois le champ de Mars. Troisièmement, il n'y a eu aucun dérapage. Nous avons fait, il y a eu plus de 45 provocations anti-manifestation. Vous n'en avez même pas entendu parler. Les fémen ne sont pas sortis de leur camion. Si le gouvernement n'écoute pas, il y aura de nouvelles manifestations, il y aura une cristallisation de tous les mécontentements et alors madame, vous n'aurez plus qu'à prendre vos valises. Je ne crois pas que madame Boutin puisse à elle seule décider du départ d'un gouvernement qui a été élu, notamment en présentant cette idée-là en avant. Madame Taubira a déclaré qu'il s'agissait d'un changement de civilisation. Et bien quand on change de civilisation, on demande au peuple de s'exprimer. Quelle que soit la légitimité de la représentation parlementaire, ça ne suivit pas. Des auditions ont été conduites à l'Assemblée nationale, donc le débat a lieu, c'est absolument incontestable. Il est dommage d'ailleurs que les députés de l'opposition notamment n'aient pas participé aux auditions à l'Assemblée nationale. Pour le reste, la Constitution encadre, je le disais, même le pouvoir suprême est encadré. La Constitution précise les domaines dans lesquels un référendum est possible. Et ça n'est pas le cas. La lettre de la Constitution permet parfaitement au président de la République de saisir le peuple. Il en est le seul interprète, puisque le Conseil constitutionnel ne peut être saisi qu'après le vote d'une loi, non pas avant, et qu'en tout état de cause, il ne censure jamais une loi référendaire, puisque c'est le peuple qui s'est exprimé directement et qu'aucun juge n'est habilité à juger le peuple. Mais un référendum pour opposer une nouvelle fois les Français les uns contre les autres ? Moi, je sais qu'il y a aujourd'hui une grande majorité des Français, cela n'a pas bougé qui est favorable à cela. On nous explique en permanence que tous les homosexuels sont pour ce projet de loi parce qu'ils sont homosexuels. C'est une logique choquante et homophobe de la part de ce gouvernement. C'est dire que tous les homosexuels n'ont pour cela un instinct sexuel leur orientation sexuelle. C'est la ligne qui était défendue par un homme que l'Allemagne a bien connu à partir de 1933 et c'est la ligne que défend aujourd'hui François Hollande. Revenir sur la polémique. Qui est arrivé cet après-midi par les propos que j'ai tenus en direct sur BFM à midi. Je tiens à présenter en républicain que je suis tout mon respect au président de la République. Ce genre de dérapage disqualifie son auteur, bien sûr, mais au-delà fait du tort à l'ensemble des manifestants parce qu'hier, les collaborateurs du président de la République étaient trop contents de pouvoir prendre appui sur ces propos outranciers pour vous expliquer qu'il y avait finalement beaucoup d'excès dans les cortèges. Au fond, Hollande veut montrer qu'il est au-dessus de tout ça. D'ailleurs, Christophe, ça tombe bien, il fait la guerre. Les Mirage 2000 et les Rafales bombardent cinq villes essentielles du pays. Kona, Léré, Douenza au centre, mais surtout Kidal et Gao au nord. Les cibles, ce sont les positions arrière des islamistes. Quand d'entraînement base logistique, près de Gao, il ne resterait plus rien. Et les colonnes terroristes ne progresseraient plus vers le sud. Pour ce qui est de l'aspect le plus directement impliquant à la France, c'est vraiment une question de semaine. Après, on peut venir en appui, mais nous n'avons aucune vocation à rester durablement. Des groupes islamistes qui annoncent vouloir frapper le cœur de la France en représailles. Ce matin, à l'issue d'une réunion interministérielle consacrée notamment au Mali, le ministre de la Défense estime que l'évolution de la situation est conforme aux orientations du président de la République. Je trouve que nous sommes en train de reprendre l'habitude d'intervenir par-ci, par-là, tantôt en Côte d'Ivoire pour établir un pouvoir qui a une légitimité, tout ce qu'il y a de plus discutable. Donc, je trouve que nous reprenons de mauvaises habitudes. Et j'aimerais qu'il n'y ait pas dans tout cela une volonté de communication du type de celle que souligne aujourd'hui le journal Libération lorsqu'il écrit qu'une guerre n'est jamais une mauvaise nouvelle pour un chef d'État. L'Allemagne examine une aide logistique, humanitaire et médicale. Les Belges nous fournissent des moyens de transport et le Danemark aussi. Les États-Unis nous apportent un soutien dans le domaine du transport, des communications et du renseignement. La France qui est d'ailleurs très isolée dans cette affaire, quoi que dise le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, puisque nous sommes la seule armée effective sur le terrain. En Chine, pas facile pour les policiers de régler la circulation dans ces conditions. Le brouillard est tellement épais qu'on distingue à peine les feux rouges ou les panneaux indicateurs. Et pourtant, les Chinois continuent à rouler. Pas facile non plus de respirer. Dans l'air, les particules dangereuses émises par les voitures, camions et usines atteignent un taux 100 fois supérieur à celui toléré. A Pékin, pour la première fois de l'histoire chinoise, les autorités ont déclenché un plan anti-pollution pour protéger les habitants. Un plan qui est aujourd'hui à son niveau maximum. Autour de la capitale, les usines les plus polluantes ont dû cesser leur activité. Des dizaines d'autres, dont celles-ci, doivent la réduire d'un tiers. Les chiffres terrifiants de l'affaire Jimmy Seville. Un rapport établit à 450 le nombre de victimes présumées de l'ancienne star de la chaîne. Parmi elles, 328 étaient des enfants à l'époque des faits. Le plus jeune n'avait que 8 ans. Tous les témoignages montrent que Seville était un prédateur sexuel et on peut dire aujourd'hui qu'il a berné tout le pays, dit ce policier. Pendant plus de 50 ans, le présentateur a abusé de centaines de jeunes, certains via les émissions qu'il présentait, d'autres dans des hôpitaux qu'il parraînait. Une cinquantaine de ces victimes réclament des indemnités aux héritiers du pédophile mort en 2011. En Inde, très tôt ce matin, un million de personnes attendent au bord du Gange et à 6h06 précise, ils courent tous se baigner, nus ou presque dans les eaux du fleuve. Pour se baigner, pour se purifier, se laver de leurs péchés. Une fois tous les 12 ans, des dizaines de millions de pèlerins hindous se rassemblent ici, au confluent du Gange et de la rivière Yume. Au plus grand pèlerinage de la planète, un pèlerinage qui crée sur cette rive une gigantesque ville éphémère et rassemblera en deux mois 100 millions de personnes. Sous-titrage ST' 501